Je vous présente maintenant Belphégor et l'orage, un livre de Laurence Bourguignon et Vincent Hardy paru aux éditions Mijade. Je m'appelle Belphégor et j'ai 525 ans. Je suis encore un petit dragon. Coucou. Mon papa, c'est Tranche-Montagne. Il est très grand, il est très fort et il souffle par la bouche une belle flamme rouge. J'aimerais bien lui ressembler. J'ai déjà des griffes et une queue bien pointue. Quand je suis en colère, mes écailles se hérissent sur mon dos et je peux faire des grimes assez épouvantables qui font beaucoup rire mon papa. Je peux voler la tête en bas et me percher sur une seule patte tout en haut de notre donjon. Mais je ne peux pas cracher de fleurs. Je n'ai pas encore de feu dans mon ventre. C'est pour ça. Pour devenir un vrai dragon, il faut manger un éclair. Et c'est pareil pour tous les petits dragons. J'ai déjà un peu peur des éclairs. Mais déjà comme ça, ils me font mal aux yeux. Qu'est-ce que ça doit être d'en manger un ? Papa, il dit que c'est brûlant, mais que c'est vite passé. Je ne suis pas très rassuré. Heureusement qu'il est avec moi. Courage, me dit-il. C'est un grand jour aujourd'hui et je suis fier de toi. Nous entrons dans l'orage. Autour de nous, ça gronde, ça craque, ça pète. La pluie me donne de grandes gifles. Le vent me prend dans ses griffes, me secoue, me repousse. Tout à coup, un éclair dissire le ciel tout près de nous. Bon ! Papa le croque d'un coup de dent. Voilà. C'est comme ça qu'on fait. À toi maintenant. À mon tour, j'ouvre la bouche. Mais quand l'éclair suivant arrive, je me cache les yeux avec les pattes. Je hais les orages. Papa hurle quelque chose, mais je ne comprends rien. Le vent furieux me balie. Il m'envoie direct vers la terre. Il m'arrache du ciel et je tombe comme une pierre dans la forêt, en bas. J'atterris sans mal sur un tapis de mousse. Tout va bien. Enfin, façon de parler. Pour un dragon, la forêt, c'est un endroit terrible. Comme une prison. Les branches des arbres l'empêchent de regagner le ciel, son domaine. Il ne peut plus s'envoler. Je dois sortir d'ici. C'est alors que je les vois tous les cinq. Depuis quand sont-ils là à me regarder ? Je leur demande qui ils sont. Nous sommes des lapins, répond le plus grand. Et toi, pourquoi tu es triste ? Je raconte que je suis un dragon. Je suis tombé du ciel et à cause des arbres, je ne peux plus m'envoler. Viens avec nous, dit papa lapin. Je vais te montrer comment sortir de la forêt. C'est notre chemin. Papa lapin avance bizarrement. Un bond après l'autre. J'ai un certain mal à le suivre. Ils sont assez pressés, me dit-il, car ce soir, on donne un grand feu d'artifice. Tous les animaux se déplacent pour le voir et papa lapin craint de ne pas trouver de place. Un feu d'artifice ? Je ne sais pas ce que c'est, mais j'aime bien ce mot. Et je suis curieux de voir d'autres animaux. Sont-ils aussi étranges que les lapins ? Après bien des bonds et des sautiments, nous sortons du couvert des arbres. Les animaux de la forêt sont venus en grand nombre. Ils sont extraordinaires, grands et poilus, ou bien minuscules et couverts de plumes. Et tous regardent en l'air. Bah, moi aussi. Qu'est-ce qui va se passer là ? Soudain, crac, bang ! Plusieurs coups de tonnerre éclatent. Terrifié, je me cache les pieux avec les pattes. Surtout, n'ayez pas peur, nous dit papa là-bas. Ça fait beaucoup de bruit, mais il n'y a pas de danger. J'ouvre doucement les yeux. Et je vois une magnifique étoile de lumière jaune qui s'ouvre à n'en plus finir. Le tonnerre roule encore, et puis voilà une rouge. Et puis une bleue. Bah, ça fait pas mal aux yeux, hein. Et après un moment, ça fait même plus peur. Soudain, je sais pas ce qui me prend, mais d'un coup d'aile, je suis là-haut. Les étoiles éclatent les unes après les autres. Bang ! Crac ! Je suis drôlement secoué, hein. Mais j'ouvre la bouche toute grande. Et j'attrape mon étoile. C'est vraiment brûlant. Mais comme l'a dit papa, c'est vite passé. En bas, on applaudit, on crie, on hurle. On croit que c'est fait exprès, que je fais partie du spectacle. Je fais un tour de piste avec les lapins. Les petits adorent ça. Papa lapin n'ose pas regarder en bas. Et puis, il est temps de se dire au revoir. Adieu les amis, je rentre chez moi. Dès qu'il m'aperçoit, papa pousse un cri de joie. Je t'ai cherché partout, que t'es-il arrivé ? Je lui dis que j'ai mangé une étoile. Une étoile ? Mais c'est très dangereux, ça. C'était une étoile de feu d'artifice. Maintenant, je sais cracher du feu. Mais c'est un feu tout bleu. J'aurais mieux aimé du rouge comme toi. On choisit pas toujours, me dit papa. Mais tu sais, la couleur, ça n'a pas d'importance. Tu es un vrai dragon et c'est ça qui compte. C'est maman qui va être content. Viens vite, elle nous attend. Voilà, mon histoire est terminée.